Mais avant le plaisir, le devoir. Mais qu'est-ce que c'est ça ? La corvée, celui d'informer. Patrick, pardon, on est vendredi. D'abord Patrick, plus sérieusement, l'Europe qui se déconfine progressivement est presque entière, toute masquée. Port obligatoire, vous recommandez dans les transports et les magasins. Et vous avez cherché à savoir comment cette révolution s'était imposée chez nos voisins. D'abord en Allemagne. Eh bien en Allemagne, au commencement était la pénurie. Pas de stock d'Etat, pas de production nationale, aucun fabricant de masques sur place. Comme le dit un entrepreneur allemand, les Chinois ont tellement fait baisser les prix qu'aucun industriel n'a jugé que ça valait la peine d'en fabriquer en Allemagne. D'où très vite pénurie dans les hôpitaux, même avec moins de malades, à quatre fois moins d'hospitalisations qu'en France. Les soignants se sont trouvés démunis, au point que fin mars, le ministre de la Santé leur a donné pour consigne de réutiliser les masques à usage unique, les FFP2, après des infections tollées chez les soignants et les infirmières. Alors le ministre Jens Spahn a expliqué qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'approvisionner, qu'il était devenu le ministre de l'achat des masques, mais que c'était le chaos ou le Far West sur le marché mondial. Voici comment il se justifiait fin mars à la ZDF. Manque de masques pour les soignants et pour le grand public. Est-ce que le port généralisé a fait consensus ? Pas du tout. Jusqu'à début avril, comme en France, les scientifiques et le gouvernement allemand ont affirmé que ce n'était pas utile pour les malades, qu'il n'y avait pas de preuves que c'est efficace, que ça risque de créer une fausse sécurité, que l'important est la distance et les gestes barrières, etc. Le revirement a eu lieu le 2 avril, quand l'Institut Robert Koch, qui fait autorité, a recommandé le port généralisé. Mais avec cet avertissement, le masque ne protège pas celui qui le porte, il protège éventuellement les autres. Et puis dans le courant du mois, ce sont les lenders qui ont bataillé pour que le masque devienne obligatoire dans les transports et les magasins. Le gouvernement d'Angela Merkel était contre, tout comme plusieurs syndicats de médecins, sous prétexte justement que cette obligation risquerait de priver de masques ceux qui en ont le plus besoin, les infirmières et le personnel hospitalier. Mais finalement, le masque obligatoire s'est imposé dans toute l'Allemagne ? Oui, avec des règles différentes suivant les lenders, mais pas forcément un vrai masque médical ou en tissu. Le foulard est jugé suffisant. C'est la grande différence avec la France. Ce qui est obligatoire en Allemagne, c'est ce qu'ils appellent là-bas la protection nez-bouche, une simple écharpe donc, où un foulard noué sur le bas du visage permet de voyager en train ou de rentrer dans un magasin. Voilà pour l'Allemagne et dans les autres pays ? Eh bien, pareil partout. Pas ou peu de stocks, une demande supérieure à l'offre. Elle est même mise en garde des médecins, des scientifiques, des gouvernements. Pas question recommandée ou d'imposer le port du masque dans la population générale tant que les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés pour les soignants. Ce qui est intéressant, c'est que le débat scientifique continue sur l'intérêt du masque. En Grande-Bretagne, il y a seulement 10 jours, un rapport de la Royal Society, l'équivalent de notre Académie des sciences, en faveur du masque grand public, a été vivement réfuté. D'éminents virologues ou épidémiologistes ont expliqué qu'il n'y avait toujours pas de preuves et surtout que le masque, s'il est mal porté, mal utilisé, causerait plus de mal que de bien, faux sentiment de sécurité, risque aggravé si on touche son masque, etc. Finalement, Boris Johnson a recommandé, pas d'obligation, a recommandé de porter un tissu sur le visage dans les lieux clos où il est difficile de se tenir à plus de 2 mètres, un tissu, un fait maison, mais pas de masque médical. Laissez les masques médicaux à ceux qui soignent. A noter que la recommandation de Johnson ne s'applique ni dans les bureaux, ni dans les écoles et elle ne vaut qu'en Angleterre, pas au pays de Galles où le Premier ministre Drakeford a expliqué qu'il n'y avait pas assez de preuves et pas assez de masques pour les faire porter à tout le monde. Le port du masque est quand même devenu la norme en Europe. Pas partout. Un pays résiste encore, le Danemark, où le port du masque est déconseillé par l'agence de santé publique, l'une des rares en Europe à n'avoir pas changé d'avis ces dernières semaines. Oui, déconseillé, avec l'assentiment des scientifiques danois qui, interrogés par le point, vantent une démarche rationnelle. C'est les mêmes arguments que ceux que j'ai cités tout à l'heure sur le faux sentiment de sécurité, le geste barrière. Quand le masque est humide, après l'avoir porté longtemps, on le touche et ça peut grouper les microbes. Et puis, ils vantent donc une démarche rationnelle, ces scientifiques, et un système de santé qui, le plus au monde, disent-ils, est basé sur des preuves concrètes. C'est pour cela qu'au lieu de produire des masques, les Danois produisent une étude, ce qui en réalité n'a jamais été fait sur cette ampleur. 6 000 personnes testées, la moitié avec un masque, après avoir reçu une formation pour s'en servir. En attendant les résultats, le professeur Bungard, qui dirige ces études, explique que dans les autres pays, face aux inconnus du Covid, les dirigeants sont sous pression qu'ils se protègent et que le masque est devenu une affaire plus politique que sanitaire. Donc, dans cette étude, il y a quand même des patients qui ont accepté de ne pas porter de masque et donc de risquer d'être infectés. Comme toute la population danoise. C'est l'exception. L'exception, c'est ceux qui portent le masque. Bonsoir, chère Roselyne Bachelot. Bonsoir, Anne-Élisabeth. Merci de votre présence. Ce soir, plusieurs choses à retenir dans l'exposé de Patrick. Le masque est devenu une affaire plus politique que sanitaire. La conclusion, déjà ? Moi, ce que je constate, c'est que, aussi bien sur l'hydroxychloroquine que sur les masques, sur un certain nombre de sujets, on a quitté la science, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser. On est rentré dans des débats strictement politiques. On est rentré au niveau des croyances avec carrément des démarches sectaires d'un côté comme de l'autre. Les pro-masques, ceux qui n'y croient pas, les pro-chloriconiques, hydroxychloriconaires, etc. Et particulièrement en France. Pour l'avis, en Allemagne, ça n'a pas fait de débat. Oui, parce qu'il peut y avoir un débat qui ne serait pas un débat porté à ce point de paroxysme. Là, il y a quand même une spécificité française parce que la société française est une société de méfiance. La méfiance est quelque chose qui structure la société française et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas sous ce gouvernement. Ça a été analysé par de nombreux sociologues. On ne se croit pas. On se méfie même de son voisin. La France est le pays où on pense que l'autre est un ennemi, que l'autre vous veut du mal. Et sur tous ces sujets, c'est ça qui est le fondement de toutes ces polémiques. C'est-à-dire qu'en France, la pénurie de masques est devenue un scandale d'État alors que dans les autres pays européens, on n'est pas arrivé aussi loin dans le débat même si on a constaté la pénurie. Il y a des critiques. L'opposition a produit des critiques en Allemagne, etc. mais de façon pas aussi violente qu'en France. Il y a aussi un élément et je le dis ça, c'est juste un constat, ce n'est pas un jugement de valeur. En Allemagne, il n'y a pas le système médiatique que nous avons en France. Le ton général de la presse et des médias allemands est moins agressif, moins polémique, moins sensationnaliste. L'Allemagne n'a pas quatre chaînes d'informations en continu. Et paf, une pierre dans mon jardin. Moi, je suis venu ici avec des bonnes intentions en me disant que j'allais être bien accueilli sur ce plateau. Et là, paf, à Bourg-Pif en pleine peine. Non mais le débat sur l'efficacité. Mais le débat sur l'efficacité, il est mené depuis le début. Il ne fait toujours pas l'unanimité. Quand certains disent le gouvernement a menti sur les masques, parce que ça, on l'entend, mensonge, ça a été dit par un certain nombre de personnalités politiques. Madame Le Pen en tête, mais pas seulement. Le mensonge d'État, c'est quelque chose qui revient alors qu'il y avait un débat au départ qui était un débat scientifique avec un certain nombre de médecins qui se posaient la question de l'utilité et de l'efficacité des masques. Moi, je pense que le principe de précaution et de prévention doit jouer. donc on a tout intérêt à se constituer des stocks de masques opérationnels et à les surveiller, c'est-à-dire que... À les alimenter, à les entretenir. Mais le débat, néanmoins, ce n'est pas parce qu'on constitue des stocks de précaution qu'on ne peut pas se poser la question de leur usage, de leur utilité dans telle ou telle condition. C'est pas... Là encore, on n'est pas une secte. La secte des masques, elle doit arrêter. – Sous-titrage Société Radio-Canada